Aujourd'hui, la présentation que je vais faire, peut-être qu'ils connaissent la référence, ça va être un petit peu une attaque de position dominante, que ce soit dans le domaine de l'IA, des sciences de l'ingénieur, etc. et aussi l'attaque de position dominante dans le domaine de la psychologie, des neurosciences, où on a des... En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon manga, SNK, l'attaque des titans. Le titan assaillant, c'est une sorte de créature qui va attaquer des... des choses qui dominent, en fait. Et je vais jouer le rôle du titan assaillant, aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'inverse, en fait, de ce qu'on fait d'habitude dans les confs en intelligence artificielle. Très souvent, on commence par s'émerveiller de l'intelligence humaine. On s'auto-congratule nous-mêmes sur la capacité de l'humain à pouvoir jouer au jeu de chèque, et puis ensuite jouer au jeu de go. Et puis ensuite, on peut se faire un café, conduire sa voiture, avec un même système cognitif. Donc on s'émerveille de ça. Puis ensuite, on parle d'intelligence artificielle qui n'a plus rien à voir avec ce que fait un cerveau humain et ce que fait la cognition humaine. Là, je vais faire exactement l'inverse. Je vais prendre un peu de recul par rapport à l'intelligence humaine sur la base de connaissances qu'on a dans le domaine. C'est très souvent cet émerveillement sur la capacité d'intelligence humaine. C'est souvent des gens qui ne connaissent pas beaucoup ce domaine-là et qui s'émerveillent sur quelques données un peu intuitives. Et en fait, quand on parle d'intelligence, il y a pas mal de travaux qui ont eu lieu dans les années 50, 60, par des psychologues par exemple. Je passe les détails, tous les travaux de Kattel, Wechsler, etc. sur les différentes formes d'intelligence. Est-ce qu'il y a un facteur général d'intelligence qui s'applique à des domaines différents et puis qui se concrétise sous différentes formes ou est-ce qu'on a au contraire plusieurs formes d'intelligence qu'on peut agréger ? Et finalement, le moyen le plus efficace qu'on a trouvé, c'est les travaux de Wechsler sur le quotient intellectuel, pour mesurer l'intelligence, c'est une échelle composite où on va mesurer des fonctions cognitives basiques, la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail. Et puis, on va agréger ces différentes fonctions cognitives de base, donc c'est des échelles composites, pour sortir un facteur général d'intelligence. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est que le problème qu'avait Wechsler, c'est que c'est très difficile de mesurer vraiment l'intelligence. On se demande finalement si ce n'est pas une illusion. Alors ça, c'est de la psychologie. Pour le grand public, c'est souvent un peu de la poésie, tout ça. Est-ce que c'est vraiment de la science ou pas ? Quand on va voir dans le hardware, là c'est moins rigolo, parce que c'est des neurosciences, c'est une vraie science, on peut se poser les mêmes questions. Si on regarde un petit peu, parce que, voilà, pareil, on s'émerveille de 80 milliards de neurones, 80-100 milliards de neurones, une puissance du calcul incroyable, 7 à 10 000 connexions synaptiques par neurone en moyenne. C'est énorme, quoi. On peut se dire que c'est une superbe machine. Si on regarde un petit peu dans le détail de ce que fait cette machine, vous avez déjà à peu près un tiers du système qui est dédié à la cognition visuelle. Donc, nos capacités de reconnaissance visuelle, de classification, d'identification. Si vous enlevez toute la partie pré-motrice et liée au système moteur, les aires auditives, les aires qui sont liées au langage, à la mémoire. Mais finalement, si on cherche où est l'intelligence là-dedans, on a un petit peu en peine de trouver, que ce soit en termes d'air ou de réseau, les zones qui sont liées à l'intelligence. Alors, il y a au niveau des fonctions exécutives, certaines zones, mais pareil, en fait, on arrive un peu au même constat que est-ce que ça existe vraiment en l'intelligence humaine ? En fait, il n'y a qu'à voir la façon dont on est en train de détruire la planète ou de faire des guerres pour des raisons qui sont un peu bizarres pour se dire que finalement, l'intelligence humaine, on l'a peut-être un petit peu surestimée et qu'on n'est peut-être pas si intelligent que ça. Il serait temps de commencer à se poser des questions sur nos réelles capacités d'intelligence. C'est un petit peu, ça gratine un peu notre égo, mais j'ai prévenu, je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de choses qui, de vision un peu dominante, que ce soit dans la société ou dans la science. Alors, il y a pas mal de travaux récents, les travaux de Nick Chatter, par exemple, sur cette question de est-ce que l'esprit humain, ce ne serait pas juste une illusion ? Je vous laisserai aller voir, il y a celui-là aussi, psychologie, la connerie, il est assez sympa, mais c'est plutôt sur les biais cognitifs, c'est un inventaire des biais cognitifs qui nous font faire ou dire des choses qui sont fausses, souvent. Et puis, les travaux aussi de Feldman Barrett sur pourquoi nos capacités très liées au cerveau prédictif, notre système cognitif est dédié à prédire son environnement, faire des inférences qui, là aussi, très souvent, sont fausses. Donc, j'ai dit, c'est au début, avant de présenter ces deux slides. Je vais devoir faire un salto arrière parce que je commence par dire que finalement, l'intelligence humaine, c'est peut-être juste une illusion. Et puis, pour finir, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a quand même des choses à apprendre de la cognition humaine, du cerveau humain, de l'intelligence humaine pour développer l'intelligence artificielle ? Et ça, c'est loin d'être évident. Mais peut-être qu'en fait, dans ces zones qui sont liées, puis c'est une vision hyper simplifiée, que je fais en général quand je parle dans des conférences en intelligence artificielle, parce que maintenant, évidemment, on sait que ces zones fonctionnent en réseau, elles peuvent avoir différentes fonctions, en fait, en fonction de la tâche, en fonction du contexte. Et en fait, il y a peut-être encore pas mal de choses à apprendre du système cognitif humain pour développer l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est une question qui est loin d'être évidente. On a eu pas mal de débats dans le labo. Merci Julien, merci Benoît, merci David aussi. À une époque, il y a 4-5 ans, on a eu pas mal de débats là-dessus, ce qui a permis de préparer un peu la présentation que je fais aujourd'hui et puis en fait, le raisonnement qui est derrière. Est-ce qu'on a encore des choses à apprendre du cerveau ? Est-ce que ça peut être utile de connaître la cognition pour développer l'intelligence artificielle ? Et en fait, ça, c'est cette question, c'est loin de faire l'unanimité dans le grand public, même dans la science. On a eu tous ces débats, on les a aussi de façon plus générale. Je reporte juste deux choses. Celle qui avait été à l'origine de ces débats dans le labo, le rapport Villani, 234 pages sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, depuis 2012, il y a une révolution de l'IA. En France, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce n'est pas nous ? On est quand même super forts en France. Pourquoi c'est des entreprises comme Google, Facebook qui sont leaders en fait sur cette révolution de l'IA ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc Villani demande ce rapport. Et puis en fait, quand on fait un petit contrôle F, on a deux fois l'occurrence du mot psychologie, une fois du mot neurosciences. Donc on peut se demander à quoi ça sert de développer la psychologie et la neurosciences pour développer l'intelligence artificielle. Et puis, quand elle s'est mentionnée, alors j'ai cherché aussi les synonymes, cognition, etc. Quand ces disciplines sont mentionnées, ce n'est pas pour développer l'IA, c'est pour tester l'acceptabilité de l'IA dans le grand public. C'est un peu des disciplines vassales pour voir comment l'IA va être acceptée. Et puis, un autre fait qui nous avait un petit peu interpellé, c'est quand on a eu la review de MIAI, le gros projet en intelligence artificielle grenoblois, et donc une phrase qu'on a reçue des experts internationaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui nous disent, en fait, l'emphase sur les neurosciences, c'est une distraction, en fait, pour l'intelligence artificielle. Ça ne va pas servir à grand-chose pour développer l'IA. Faites des choses sérieuses. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de développer ça, pour développer l'IA ? Donc, on peut se poser cette question. Est-ce qu'on a encore quelque chose à apprendre de l'intelligence humaine ? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ses études sur l'intelligence humaine pour développer l'intelligence artificielle ? Et en fait, déjà, première question, est-ce que cette affirmation, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'elle est fondée ? Ou est-ce que c'est un petit peu arrogant ? Et donc, je ne vais pas refaire, parce qu'on en a beaucoup parlé, en fait, à l'époque, de l'historique de l'IA. C'est un historique qui est assez bien établi. Il y a une semaine, j'étais à une autre série de séminaires avec James Crowley, qui est informaticien à l'INRIA. Il a les mêmes slides pour parler de l'origine de l'intelligence artificielle qu'on utilise actuellement. C'est assez mal connu, ça aussi. Quand je vais dans des thèses sur l'intelligence artificielle, très souvent, on fait référence à Alan Turing. Donc, Turing, il est super. C'est grâce à lui que je peux faire cette présentation aujourd'hui. Ça, c'est une machine de Turing. C'est un processeur qui va agir de façon sérielle sur une mémoire. On peut résoudre n'importe quel problème computationnel, a priori, avec une machine de Turing. Très bien. Mais ce n'est pas lui qui a inventé les réseaux de neurones artificiels. Ce qu'il a fait, et lui-même l'a dit, peu avant sa mort, il a écrit un livre sur les machines de Turing désorganisées. Il se rendait bien compte que le cerveau humain ne fonctionnait pas comme une machine de Turing. C'est un système qui est complètement différent. C'est un système parallèle distribué. Et donc, non, ce n'est pas lui. Ceux qui sont à l'origine de la révolution actuelle de l'IA, si on remonte au fondateur, c'est des gens comme McElock et Pitts, un neurologue. Pitts, c'était un autodidacte, un cognitiviste avant que le terme cognition existe, qui avait une formation interdisciplinaire. Et en fait, ils ont proposé le premier modèle formel de neurones. C'est toujours ce modèle formel de neurones qu'on utilise aujourd'hui quand on fait du deep learning. Donc, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. La seule chose qui a changé, c'est les fonctions d'activation de ces neurones formels. On n'utilise plus des fonctions à seuil, on utilise d'autres fonctions, des sigmoïdes ou relus, enfin, voilà, d'autres fonctions qui ont d'autres propriétés mathématiques. Il y a eu toute la partie sur ces neurones formels qui a été développée par Hedging et Exclaim sur les réseaux de neurones à spike impulsionnels qui sont plus proches de la biologie. Mais, pour l'instant, au niveau computationnel, au niveau performance IA, il n'y a pas de preuve que ces systèmes soient plus efficaces que la modélisation de McCulloch et Pitts. En fait, la question, c'est, je reprends souvent cette formule, on se demande si on n'est pas en train de mettre des plumes sur un avion de chasse. Peut-être qu'en fait, avec ce modèle simplifié de l'intégration neuronale, on a découvert un principe fondamental suffisant et en fait, plus optimisé, plus efficace, plus simple pour modéliser des processus synaptiques. Peut-être que ça va apporter quelque chose, il faut continuer à développer ces recherches sur les réseaux de neurones impulsionnels parce que peut-être qu'on va découvrir d'ici 10 ans, 20 ans qu'ils apportent des choses, peut-être en termes d'efficacité énergétique ou autre, mais pour l'instant, les performances ne sont pas forcément mieux. On ne sait pas si c'est une contrainte ou un avantage des neurones biologiques, cette intégration temporelle de l'information. Ça, c'est la première brique. Les premiers neurones formels. La deuxième brique, c'est un neuropsychologue canadien, Donald Hebb. En fait, c'était des auteurs qui voulaient comprendre les briques fondamentales de la psyché. D'où émerge notre intelligence, notre cognition, notre psyché. Et en fait, lui, ce qu'il a proposé, c'est que c'est la modification des connexions synaptiques. Si vous avez une corrélation entre l'activité pré- et post-synaptique, vous allez augmenter la force de la connexion synaptique et puis vous allez la réduire s'il y a une décorrélation entre les deux activités. Donc, cette règle, maintenant, on ne l'utilise plus. Il y a eu une évolution qui a été faite que je vais décrire un peu plus loin. Mais le principe reste le même. Si vous avez deux neurones qui sont actifs simultanément, le principe est un peu différent maintenant. Mais l'idée est la même. Donc, on a les briques, on a le ciment. Avec des briques et ciment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Construire des bâtiments, des murs, des maisons. C'est ce qu'a fait Frank Rosenblatt, un psychologue américain, qui a créé le premier réseau de neurones artificiels. Lui, il a créé quelque chose d'assez incroyable. On ne fait plus ça maintenant. On fait des réseaux de neurones artificiels, on passe par du calcul matriciel sur des machines de Turing von Neumann, des ordinateurs. Ce qui pose de gros problèmes en termes de consommation d'énergie parce qu'en fait, on fait du parallèle distribué avec des systèmes qui sont sériels et localistes. Et en fait, on a un gros problème actuellement. Ce n'est pas le problème des réseaux de neurones, c'est le problème du goulot d'étranglement de Turing von Neumann. C'est-à-dire qu'on va traiter par exemple 64 unités simultanément dans un ordinateur. C'est un énorme. Vous avez des données massives en entrée et en sortie. Puis entre les deux, vous avez ce goulot d'étranglement. Alors on ne se rend pas compte que c'est un goulot d'étranglement. Parce qu'à la vitesse de l'électronique, on fait ça 3 milliards de fois par seconde. Ça donne une vitesse raisonnable. Le problème, c'est qu'on veut simuler des systèmes parallèles distribués avec ces machines. Ce n'est pas du tout fait pour. C'est un peu comme si on essaie d'enfoncer une vis avec un marteau. Le problème, ce n'est pas le problème ni de la vis ni du marteau. C'est le problème de l'utilisateur qui n'utilise pas le bon outil pour le bon objet. Et lui, Rosenblatt, il a créé un système hardware sur matériel qui était parallèle distribué. C'est dommage, il n'a pas pu continuer ses travaux. Je passe les détails de tous les débats qu'il y a eu entre l'intelligence artificielle logique, symbolique et ses travaux de Rosenblatt. Mais en fait, il a eu quelques soucis avec Minsky et Peppert, des chercheurs qui envisageaient une autre forme d'intelligence artificielle basée sur des règles logiques. Accessoirement, il est mort. Il n'a pas pu répondre à ses détracteurs. Et donc, l'intelligence artificielle a été mise en berne pendant quelques années. Jusque dans les années 80, une bande de hippies sur la côte est américaine, on peut les voir ici, qui était menée par un psychologue américain, David Rummelhardt, qui a redonné vie ce réseau de neurones artificiels, c'était le Perceptron. Il avait deux couches de neurones, une couche, qui s'appelait une rétine, qui percevait son environnement, et puis une couche de sortie qui classifiait des formes géométriques, des triangles, des rangs, des carrés. Il avait de grosses limitations mathématiques, ce Perceptron. Et donc, vous avez ces auteurs, Rummelhardt, Hinton, dont on va reparler bientôt, McLelland, et puis tout le PDP Group, aux Etats-Unis, Carnegie Mellon, et puis sur la côte ouest, qui utilisent en fait une règle mathématique qui avait été utilisée déjà par des ingénieurs, Wide-Row et Off, qui s'appelle la descente du gradient. On va utiliser des dérivés partiels sur la fonction d'erreur pour changer les poids de connexion synaptique. Et en fait, grâce à cet algorithme de descente du gradient, donc c'est des travaux interdisciplinaires. Dans ces travaux, vous avez des mathématiciens, des informaticiens, des psychologues, des neurologues, qui ont abouti à l'évolution de ces réseaux de neurones artificiels. Et en fait, plutôt que de l'utiliser comme Wide-Row-Off sur une couche de réseau unique, ce que faisait Wide-Row-Off, un réseau de neurones qui s'appelait Adaline, en fait, ils l'utilisent sur le perceptron multicouche. Et ils peuvent commencer à empiler des couches de neurones pour faire évoluer le perceptron vers le perceptron multicouche, ce qui va permettre de dépasser les limites du perceptron. Donc là, pareil, très peu cité Ruhmellart par rapport à Turing. La plupart des gens ne savent pas trop qui s'est. C'est dommage parce qu'encore une fois, sans lui, personne aujourd'hui parlerait d'intelligence artificielle. Et puis, en 2012, vous savez, ces auteurs, Hinton, qu'on avait vu, il travaillait déjà à l'époque avec Ruhmellart et MacLelland sur le perceptron multicouche. Geoffrey Hinton, qui développe une nouvelle forme de perceptron multicouche qu'on appelle le deep learning aujourd'hui. Ça ne s'appelait pas du tout deep learning à l'époque. Ça existe depuis longtemps, depuis les années 80. Avec deux collègues à lui, Joshua Binjo, qui est informaticien à Montréal, et puis Yann Lequin, Cocorico, un français qui bosse à New York et chez Facebook maintenant. Hinton, il a créé une boîte deep mind qui a été rachetée par Google en fait et maintenant, c'est la division intelligence artificielle de Google. Je vais faire une petite présentation rapide en fait de pourquoi 2012. En fait, en 2012, ce qui s'est passé, en fait, ce système existait déjà. ça, c'est la première conf que j'ai fait, ça ne me rajeunit pas, en 2001, en sciences cognitives et celui qui présentait en fait la keynote lecture de la conférence, c'était Geoff Wainton qui parlait de deep learning. Mais à l'époque, ce n'était pas trop à la mode de parler de deep learning, de réseau de neurones. Pendant de 2000 à 2010, 2012, c'était péché. Il y a Crowley qui en parlait encore la semaine passée quand il est venu et qu'il a eu son poste à Grenoble. On lui a dit « t'enseignes pas ça, les réseaux de neurones c'est has been, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il n'y a pas d'avenir pour ça. Donc, il ne faut pas faire ça. » Donc, ces systèmes existaient déjà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Alors, ça n'a pas été la fin du monde du calendrier Maya. C'était la révolution liée à trois facteurs en fait. Ces systèmes existaient, mais il ne fallait pas dire réseau de neurones. Encore une fois, ce n'était pas bien, c'était sale. Ils ont changé le terme, donc c'est un petit coup marketing, ils ont appelé ça « deep learning ». Et puis, il y a une conférence, Nips, une grosse conférence en réseau de neurones. Ils ont invité les géants de la Silicon Valley, Google, Facebook, à venir à présenter leur système, qu'ils ont appelé « deep learning ». Et puis, ces géants de la Silicon Valley ont de l'or entre les mains, c'est des données, de grosses quantités de données sur les gens. Et puis, l'autre chose importante qu'ils ont, c'est des grosses capacités de calcul. Ça, on peut dire merci aux gamers. Je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle. Merci les gamers, parce que grâce aux gamers, on a des GPU, des grosses cartes graphiques qui vont accélérer le processus de convolution, de pooling, qui sont à la base qui permettent de compresser l'information pour le perceptron multicouche qui va traiter ensuite l'information. Et donc, c'est suite à ces travaux qu'il y a eu la révolution du deep learning. Alors, donc, pour conclure, il y a aussi les travaux de Fukushima, je crois que c'est un physicien japonais, un physicien informaticien qui a créé aussi un des ancêtres du deep learning qui s'appelait le néoconitron dans les années 80. et en fait, le deep learning, ça existe depuis fin des années 80, début 90. Ça n'a pas servi, ça a fait un flop, en fait, sauf pour la poste américaine qui s'en servait pour reconnaître les codes postaux. Mais sinon, c'était trop tôt. Et c'est en 2012, donc, suite à la conjonction de ces trois facteurs qu'il y a eu cette révolution de l'intelligence artificielle. Et donc, si on regarde l'histoire du développement de l'intelligence artificielle, en fait, les sciences cognitives ne sont pas distracting pour l'intelligence artificielle. C'est à l'origine de la révolution actuelle de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très mal connu, même pour Cédric Villani, apparemment. Alors, la question qu'on peut se dire, c'est, peut-être qu'on a tout compris, en fait, avec le deep learning. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller plus loin ? On peut prendre ces deep networks et puis les utiliser pour faire un peu tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on fait actuellement. on peut l'utiliser pour, par exemple, conduire des voitures autonomes. Donc, quand vous avez une voiture autonome, actuellement, vous avez du deep learning qui va faire de la reconnaissance, en fait, visuelle de l'environnement. J'étais au CEA hier et, en fait, on en parlait un petit peu avec les collègues là-bas. On utilise, en fait, pour la partie reconnaissance visuelle, ces deep networks. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, vous connaissez tous la neuropsychologie. Si vous avez un chauffeur de taxi qui a plus... En fait, le deep learning, ça simule cette voie ici, le cortex occipitotemporal. Imaginez un chauffeur de taxi qui a une destruction, en fait, de tout, sauf le cortex occipitotemporal. Est-ce que vous montez dans son taxi ? Moi, perso, je ne monte jamais dedans. Parce qu'en fait, pour le contrôle moteur, on a une autre voie, l'air occipitoparietal. Il y a des collègues ici qui se connaissent mieux que moi cette voie, mais cette voie a des propriétés complètement différentes. Ce sont des champs récepteurs 3D, alors qu'on peut avoir aussi ça avec le deep learning, mais surtout, ce sont des champs récepteurs qui vont s'adapter à l'action. Et donc, il y a une forte influence du système moteur sur le système perceptif pour le contrôle moteur. Si la nature a développé cette voie, peut-être que ce ne serait pas bête de s'en inspirer pour faire du contrôle moteur. Donc, suite aux discussions hier avec les collègues du CEA, on se rend compte que finalement, par tâtonnement, il y a pas mal de choses qui sont faites, ce qui s'appelle des grilles d'occupation. Ils utilisent des modèles bayésiens pour faire ces grilles d'occupation avec des lidars, des radars. Ça rejoint un peu ce qui se passe dans cette voie pariétale, c'est-à-dire qu'on va détecter du mouvement, on va évaluer l'occupation de l'espace et le mouvement dans l'espace avec ces systèmes. Mais en fait, ce serait peut-être intéressant que ce soit pour cette occupation de l'espace d'utiliser d'autres formes de réseaux de neurones ou ces systèmes bayésiens. Après, il faut qu'on discute avec Julien, je ne sais pas si ce ne serait pas un peu péché de coupler un système bayésien avec un réseau de neurones. Mais en fait, ce pourrait être intéressant, même si ce mariage serait un peu contre nature, de voir comment on peut intégrer cette information de localisation spatiale et de reconnaissance visuelle pour développer ces formes d'intelligence artificielle ou passer sur des réseaux de neurones qui pourraient s'inspirer de ces propriétés du cortex occipito-pariétal. Je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez, sur le système miroir pour anticiper, comprendre les actions d'autrui, pour la reconnaissance d'émotions aussi. la question... Alors, en fait, ce qui manquerait aujourd'hui pour faire ça, ce serait Lequin, Benjo et Hinton de la voie occipito-pariétale. Ce ne sera pas moi, je connais vraiment mal le cortex occipito-pariétal, mais ça pourrait être intéressant, en fait. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut des gens qui aient des connaissances à la fois neuroscientifiques, psychologiques, sur les propriétés de cette voie occipito-pariétale, mais aussi des connaissances en réseau de neurones artificiels pour pouvoir implémenter les propriétés biologiques, en fait, de cette voie dans un système artificiel. Alors nous, on travaille sur complètement autre chose. Il y a Marina qui va en parler, je ne vais pas trop spoiler, en fait, ta présentation. Je vais déjà essayer de ne pas trop déborder sur la mienne. Nous, on travaille complètement sur autre chose. On travaille sur la partie temporale, le cortex occipito-temporal. Et en fait, le deep learning imite, donc les processus de convolution imitent cette notion de champ récepteur que l'on a de la rétine au cortex visuel primaire à la voie occipito-temporale. Et puis, le pooling imite, il y a des travaux de Monica, je crois que c'était plus haut, ici, qui montre en fait l'analogie de fonctionnement. En fait, ces systèmes sont inspirés du, enfin, Monica et ses collaborateurs. Et en fait, ces travaux, donc c'était de l'électrode profonde, si je me rappelle bien, voilà, retrouvent en fait cette analogie de fonctionnement entre le cortex occipito-temporal et le deep learning, ce qui est normal parce qu'en fait, le deep learning est inspiré de ces propriétés du cerveau humain. Donc, le processus de pooling imite en fait ce processus d'augmentation dans l'abstraction. Vous avez des champs récepteurs qui sont des différences de gaussienne au niveau de la rétine qui vont ensuite par processus de pooling prendre la forme de Gabor qui vont ensuite aboutir à des neurones qui vont être catégories spécifiques. Ça ne veut pas dire que le système n'est pas parallèle distribué. Simplement, le système va se spécialiser et va augmenter au niveau d'abstraction. Alors, le problème, c'est que ce deep learning qui imite cette zone mais de façon très simplifiée même si elle est optimisée du cortex visuel humain, il a quand même encore pas mal de limite. Je vais parler un peu de ces maladies honteuses du deep learning dont on ne parle pas beaucoup. Par exemple, le problème des attaques adverses. On a travaillé un peu dessus avec Marina, c'est assez drôle. Ici, vous voyez un gibbon. Ici, ça ressemble à du bruit. En fait, c'est un attracteur d'une autre catégorie qu'on combine avec le... Pardon, c'est un panda. À force de travailler avec les réseaux de neurones, en fait, je vois le gibbon. Donc, le panda avec l'attracteur d'une autre catégorie, gibbon, on fusionne les deux images et ici, le réseau de neurones va vous dire à 99% que c'est un gibbon. Alors, pour un gibbon, un panda, ça ne pose pas trop de problèmes, on s'en fout un peu. Par contre, quand on parle de drones militaires, les Ukrainiens en ce moment utilisent beaucoup de drones militaires et qu'en fait, ces attaques adverses peuvent servir pour des drones autonomes qui vont confondre, par exemple ici, cet avion de chasse qui est reconnu comme un avion de chasse par le deep learning. Vous modifiez un petit peu les pixels, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique. Vous modifiez légèrement les pixels de l'image, juste sur les couleurs et en fait, cet avion de chasse devient une orange ou un chien. ce qui peut poser problème à la fois sur le terrain militaire et puis pour les gens qui ont des chiens ou les chiens eux-mêmes sur les zones de combat. Ça, c'est pour ce genre d'application. Ici, c'est avec des voitures autonomes. En fait, le panneau stop peut devenir un panneau route prioritaire, ça peut poser problème aussi. Il suffit de causer des patchs aux bons endroits et en fait, vous pouvez faire une attaque adverse où le panneau va devenir route prioritaire. bon, un petit peu problématique. Et puis, ici, alors ça, ça a servi, je crois, à Hong Kong pendant les manifestations. Ce sont des lunettes qui permettent de faire des attaques adverses. Et en fait, les systèmes d'intelligence artificielle qu'il y avait dans les rues de Hong Kong, tout d'un coup, elles se sont mises à reconnaître plein de Brad Pitt. En fait, c'est des lunettes qui vous font confondre en fait, avec Brad Pitt. et donc, vous aviez dans les rues de Hong Kong des milliers de Brad Pitt qui voulaient faire la révolution. Donc ça, ça nous a posé question, et en fait, pourquoi ? c'est la question. Alors, deux questions. Une remarque déjà, c'est que ces systèmes, ce n'est pas juste une défaillance du deep learning. Le deep learning crée en fait, c'est des systèmes qu'on appelle des GAN, des réseaux de neurones génératifs qui créent ces attaques adverses. Elles peuvent attaquer toutes les autres formes d'intelligence artificielle. Les supports vecteurs machines, les autres formes d'IA sont attaquables très efficacement par ces réseaux de neurones qui vont créer les attaques adverses. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi nous, on n'est pas sensible. Alors, ce n'est pas qu'on est peu sensible. Il y a des travaux en psycho qui montrent qu'en fait, on réduit les temps de réaction sur ces attaques adverses. Bonjour Damien. Et donc, on est aussi sensible, mais pourquoi en fait, ce système qui est inspiré de cette voie occipito-temporale, pourquoi il est, enfin, pourquoi nous, on est beaucoup moins, ici, on reconnaît toujours le panda ou l'avion de chasse, pourquoi on est beaucoup moins sensible à ces attaques. Et une des possibilités, peut-être, c'est ce sur quoi on a commencé à travailler, on avait un post-doc pendant un an qui a travaillé sur cette thématique, on s'est rendu compte qu'il va falloir beaucoup plus qu'un post-doc d'un an pour développer ça. Ça peut être lié au cerveau prédictif. En fait, dans le cerveau humain, vous avez plus de connexions descendantes des aires associatives vers les aires perceptives que de connexions ascendantes. Même au niveau des corps genouillés latéraux, vous n'avez que 30% des connexions qui viennent de la rétine vers les corps genouillés latéraux. Les 70% restants, c'est les connexions latérales ou top-down du cerveau vers les corps genouillés latéraux. Ouf, une minute. Oui, mais j'ai commencé cinq minutes en retard. Et donc, ça va être énormément de travail pour, en fait, développer cette question parce qu'en fait, est-ce que ce sont des connexions short-range ou long-range pour guider, en fait, la perception. Peut-être que, simuler, en fait, ces connexions top-down, si ça existe dans le cerveau humain, ça dépense de l'énergie, ça prend du temps de calcul, il y a peut-être une utilité pour le système d'avoir ces connexions top-down. Ça existe dans la littérature, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents. Marina, tu vas en parler. Je ne parle pas de tous ces travaux sur l'oubli catastrophique. Encore une fois, des travaux que Stéphane, Bernard, Bob French avaient développés dans les années 90, début 2000. Et puis, ça intéressait surtout quelques cognitivistes à cette époque-là. Maintenant, c'est devenu une des thématiques prioritaires parce qu'en fait, tu t'en parleras dans ta présentation, donc je ne vais pas spoiler. Je vais passer ça aussi sur que faire pour aller plus loin, en fait, pour développer l'intelligence artificielle. pareil, sur les réseaux de neurones récurrents. Là, j'ai fait cette présentation pour montrer l'importance des sciences cognitives pour l'IA. On va partir à l'assaut maintenant de la psychologie des neurosciences. En psychologie, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on était précurseur dans les années 80, 90 avec ces réseaux de neurones artificiels. Puis après, c'est passé, en fait, je ne sais pas ce que c'est le fait que nos étudiants n'ont pas assez de cours de programmation et donc ne sont pas à l'aise avec la programmation. Il y a eu d'autres modèles qui ont été utilisés. Et donc, il y a peu de gens maintenant qui font encore des réseaux de neurones artificiels en psychologie. C'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est quand ça a explosé depuis 2012 qu'on l'utilise partout, que ça vient de ces recherches en sciences cognitives qu'on a lâché l'affaire. Dommage. Et voilà, on peut soit s'inspirer du cerveau pour développer les réseaux de neurones artificiels, soit on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour explorer, pour traiter des données du cerveau humain. Alors, soit dans une perspective modélisation, il y a plein d'autres gens qui vont en parler mieux que moi et voilà, il y a plein de présentations aujourd'hui sur les modèles artificiels qui permettent de simuler la cognition humaine. Là, je vais parler de travaux qu'on développe avec Monica, avec Aurélie sur l'utilisation de l'IA pour traiter des données d'intelligence artificielle. Le titre de la présentation c'est l'arme nucléaire de l'intelligence artificielle, le deep learning. Pourquoi l'arme nucléaire ? C'est parce qu'en fait, c'est une méthode qui est très, très, très efficace, qui est non conventionnelle. En fait, ça reste quelque chose qui est mal connu et on sait qu'on va avoir des performances qui dépassent les méthodes classiques conventionnelles, mais voilà, c'est assez mal connu. Alors très souvent, on a ce diagramme de veine ici, on dit voilà, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle, le machine learning qui en fait regroupe certaines techniques de l'IA. Puis on a l'impression que le deep learning vient du machine learning. En fait, pas du tout. Le deep learning ne vient pas du tout du machine learning. Ce sont plein d'autres méthodes qui sont intéressantes qu'on utilise, par exemple, les méthodes fréquentistes pour analyser nos données. Il y a des méthodes probabilistes des systèmes bayésiens. On a tout un champ qui se développe actuellement sur les stades bayésiennes. La théorie des graphes aussi qui nous permet aussi d'avoir des données intéressantes sur le cerveau. On avait d'autres techniques qui étaient concurrentes du deep learning, les supports vecteurs machine ou les chaînes de Markov pour les séries temporelles. Le deep learning ne vient pas du support de vecteurs machine. Ça n'a rien à voir. C'est d'autres méthodes de machine learning qui sont complètement différentes. Et on a cette impression. Alors, en quoi ça peut être intéressant pour nous pour traiter nos données même s'il y a très peu de gens qui utilisent maintenant le deep learning ? On a ces travaux avec Léa. on n'a pas fait ça dans cette référence. L'article est soumis pour ces travaux que je présente. En quoi ça peut être utile pour étudier le comportement humain ? En fait, ce qu'a fait le deep learning, c'est là que c'est une méthode qui est difficile à comprendre mais qui est très puissante, c'est que ça va être un peu l'équivalent d'une régression linéaire sauf que plutôt que d'approximer une fonction avec plusieurs fonctions linéaires, le réseau de neurones va dans un espace à très haute dimensionnalité, va tordre l'espace pour arriver à découvrir des fonctions qui sont beaucoup plus complexes que des combinaisons de fonctions linéaires. Et c'est là, en fait, où il y a un côté puissant du deep learning mais qui est difficile à comprendre. En fait, on ne rentre pas dans le détail de comment fonctionnent ces réseaux, ces systèmes d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi donc on peut s'en servir ? On a travaillé avec Léa sur des cartes de science. Donc, on fait de l'eye tracker, on a du comportement humain. Quelle zone on va regarder pour faire de la reconnaissance du genre ou de l'émotion ? Classiquement, on utilisait des cartes d'énergie qui sont juste bottom-up. En fait, on a la quantité d'informations à différents endroits de l'image. Eh bien, avec ces systèmes de deep learning, en fait, ce n'est pas une boîte noire. En fait, on peut savoir ce que fait le deep network et quels traits il utilise pour quelles tâches. Et en fait, pour une tâche, par exemple, de reconnaissance d'émotion, il ne va pas du tout utiliser les mêmes indices perceptifs que pour faire de la reconnaissance de genre sur la même image. Donc, ça apporte quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus précis que ce qu'on peut faire avec une carte de science qui va donner la même image, en fait, quand on fait une carte de science classique. Ça pourrait être aussi intéressant pour dépasser ce qu'on fait actuellement avec des méthodes fréquentistes. On l'utilise donc aussi avec Monica. On a commencé à encadrer un étudiant cette année en science co et puis il va y avoir des thèses qui vont commencer sur cette partie pour traiter des données de neuro-imagerie. En fait, ce qu'on fait ici en deux dimensions pour faire de la reconnaissance très perceptive de features qui sont importants pour une tâche donnée, on peut le faire aussi sur des volumes en trois dimensions. Donc, des cerveaux et ces réseaux de neurones vont permettre de classifier sur une base d'apprentissage, apprendre quelles données de neuro-imagerie sont associées à quelles fonctions cognitives, faire des prédictions sur quelle est la fonction cognitive qui est réalisée liée à des données IRM, savoir aussi pouvoir classifier entre un fonctionnement normal ou pathologique et puis identifier les zones du cerveau exactement comme ici, sauf que c'est en 3D, les zones de cerveau qui sont impliquées dans la différenciation des tâches. Ce ne sont pas les zones du cerveau qui sont impliquées dans la tâche. Ça, c'est la réponse brute. C'est les zones du cerveau que le réseau de neurones utilise pour différencier entre différentes fonctions cognitives. On peut l'utiliser, et ça, c'est une discussion qu'on a actuellement avec Aurélie, on peut l'utiliser pour des données d'électrophysiologie et à partir de diagrammes de temps-fréquence déterminer quel est le diagramme de temps-fréquence ou les réponses en termes de potentiel évoqué qui est associé à une fonction cognitive donnée. Par exemple, Aurélie l'utilise pour faire la sortie de boucle. Les gens sont, par exemple, on parlait tout à l'heure de voitures autonomes. Au bout d'un moment, les gens sont sur la voiture. Si elle est fiable, en général, il ne se passe pas grand-chose. Elle reste quand même malgré tout très fiable. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, ils décrochent. Ils font autre chose, ils pensent à autre chose. Et en fait, on peut utiliser cette activité EEG pour caractériser la sortie de boucle. Et donc là, on va utiliser d'autres familles de réseaux de neurones qui font la prédiction sur des séries temporelles, des réseaux de neurones récurrents ou des transformeurs qui sont d'autres familles de réseaux de neurones. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada